Merci et bravo à tout le travail de Carlotta Film pour faire exister cette rétrospective. Je sais que ça n'a pas été facile. Un célèbre musée au Japon a, il y a quelques mois, essayé de faire une rétro Tanaka. Ils n'ont réussi à avoir que cinq films, donc félicitations à vous et à Carlotta. Et bien sûr, merci au Champot d'accueillir cette merveilleuse rétrospective. Alors, elle est courte, il y a six films, donc je vous encourage vraiment à tous les voir. Celui de ce soir, c'est mon préféré, donc ça tombe bien. Et je suis très heureux de le présenter. Alors, mais je vais faire très vite, je vous rassure. Donc, Inuyo Tanaka, c'est une contemporaine de Marlène Détrich et de Greta Garbo. Ça a d'abord été, je précise, Inuyo Tanaka, c'est avant tout une actrice, une star du cinéma japonais. C'est peut-être la plus grande star de l'histoire du cinéma japonais. C'est même la seule vedette de l'histoire du cinéma japonais qui a un musée entier qui lui est dédié au Japon. Et donc, Inuyo Tanaka a d'abord été une star du muet. Et puis, elle a réussi à franchir le cap du parlant, comme Marlène Détrich et comme Greta Garbo. Et donc, elle a poursuivi sa carrière après l'arrivée du parlant. Et elle a eu vraiment une carrière très, très spectaculaire qui démarre dans le muet et se termine à la télévision à la fin des années 70. Donc, c'est une carrière très, très longue, presque 300 films en tant que comédienne. Et il se trouve que, évidemment, quand on tourne 300 films, elle a forcément tourné avec tous les grands de l'histoire du cinéma japonais. Et il n'y a pas un seul cinéaste japonais qu'on connaît, qui ne l'ait pas fait travailler. Mais c'est surtout par le biais de son travail avec Kenji Mizoguchi, peut-être un des cinéastes japonais les plus célèbres. C'est par le biais de son travail avec ce cinéaste-là qu'on la connaît. Et surtout, Kinyo Tanaka, c'est un des premiers visages japonais qu'on a vu au cinéma en France. Puisque dans les années 50, quand le cinéma japonais a commencé à nous parvenir, les tout premiers films qui nous sont arrivés dans le tiers de cette tête, il y avait la vie d'Oharu, femme galante, dont elle avait le rôle principal, et la mère de Miki Onaruse, que j'ai présentée ici il n'y a pas si longtemps, dont elle avait aussi le rôle principal. Donc, c'est vraiment un visage qui nous est familier, Kinyo Tanaka. Sauf qu'on avait oublié qu'elle avait été aussi cinéaste. Mais même au Japon, en vérité, mes amis japonais me disent à chaque fois, ah bon, elle a aussi fait des films. Eh bien oui, Kinyo Tanaka a aussi fait des films. Elle a été la première femme cinéaste dans le Japon d'après-guerre. Et elle a été très seule, en fait, puisqu'à partir du moment où, en 1953, elle a émis l'idée qu'elle pouvait peut-être passer derrière la caméra, l'industrie du cinéma japonais a opéré une levée de bouclier absolument spectaculaire, partant du principe qu'une femme n'était pas capable de diriger une équipe et de faire un film. Voilà. Et donc, c'est avec beaucoup de difficulté qu'elle a fait, en tout cas, ses deux premiers films. Alors après, voilà, une fois qu'elle a eu fait ses preuves, de grands studios, comme le studio qui a produit le film de ce soir, de grands studios se sont intéressés à elle. Alors, le film de ce soir, c'est son dernier. Et c'est bien aussi de commencer par le dernier. Mademoiselle Ogine, donc, qui date de 1962. Dans les studios japonais, dans la grande époque de l'âge d'or, on disait souvent que, pour un cinéaste, faire un film en costume, le mot japonais, c'est Jida Egeki. Faire un Jida Egeki, c'était un peu une sorte de consécration. C'est-à-dire que seuls les réalisateurs très confirmés se voyaient autorisés à diriger un film en costume. Donc, le film, vous allez voir, est un film en costume. On le voit sur la photo. Le film se passe au XVIe siècle et c'est une sorte de super production. Voilà, Tanaka a réalisé cinq longs métrages avant celui-là. Elle a fait ses preuves et donc, on lui dit OK, bon, allez-y. Sauf que Tanaka demande à ce que le film soit produit par une association dont elle fait partie, qui est une association de comédiennes qui veulent se lancer dans la production. Et elle dit, je voudrais, certes, on va être encadré par un grand studio, mais je voudrais que la production soit dirigée par mes amies comédiennes. Parce que je voudrais vraiment qu'il y ait un maximum de femmes en poste sur ce projet. Et donc, le film est produit par, en japonais, il s'appelle le Ninjin Club. C'est-à-dire, c'est un club réservé aux actrices qui voudraient passer soit à la réalisation, soit à la production. Donc, il faut vraiment comprendre que Tanaka a initié beaucoup de choses pour ce qui est du travail des femmes dans l'industrie du cinéma japonais. Elle a aussi travaillé avec des scénaristes femmes. Alors, ce n'est pas le cas de ce soir, parce que figurez-vous que le film de ce soir est scénarisé par un des scénaristes de Mizoguchi. C'est le scénariste de l'impératrice San Kuefei et de la rue de la Honte, qui est le film que vous allez voir. Et c'est, par ailleurs, adapté du roman d'un auteur très, très célèbre à l'époque. Et c'est un roman que Kino Yo Tanaka adorait. Mais voilà, elle a mis un moment avant de se décider, se lancer parce que c'est assez difficile à adapter. Puis surtout, c'est un film qui nécessitait de gros moyens. Ça se passe au XVIe siècle, il y a beaucoup de personnages, etc. Et il se trouve que le film a cette singularité de se passer dans la communauté chrétienne du Japon, qui est vraiment une minorité, une toute petite minorité. Ce n'est pas si souvent qu'on voit cette communauté chrétienne dans le cinéma japonais. Et donc, ça plaît à Tanaka, qui se dit, je vais plonger ma caméra dans le XVIe siècle de cette communauté chrétienne qui, je le rappelle, a beaucoup été martyrisée, pourchassée, emprisonnée, crucifiée, souvent, dans le Japon du XVIe siècle. Et donc, les personnages que vous allez voir, s'ils sont certes issus du roman qui a servi d'inspiration en ce film, sont des personnages qui ont existé. Par exemple, le samouraï chrétien Ukon Takayama est un samouraï chrétien qui a réellement existé, qui est très connu, qui a fini en martyr. Eh bien, voilà, le film permet de retrouver des figures populaires assez célèbres au Japon. Notamment, pour ceux qui s'intéressent à l'art de la cérémonie du thé, le grand maître de thé, Senno Rikyu, qui est un peu une institution, enfin, voilà, qui est un des grands maîtres de thé, peut-être le plus grand maître de l'histoire de la cérémonie du thé. Eh bien, Senno Rikyu, qui était le papa de Mademoiselle Huggine, est aussi représenté dans ce film. Donc, le film est assez passionnant, en ce sens où il nous montre une communauté qu'on ne connaît pas bien. Il s'inspire de personnages qui ont réellement existé. Bon, tout ça, évidemment, un peu romancé. Et puis, bien sûr, c'est un festival de toutes les stars du cinéma japonais que l'on aime, avec par ailleurs une direction artistique assez impressionnante. J'ai vu beaucoup de films japonais dans ma vie, mais je n'ai jamais vu des kimonos comme ceux qu'il y a dans ce film. Et la lumière aussi est absolument incroyable. Le film est éclairé par le chef opérateur des films de Masaki Kobayashi, le réalisateur de Harakiri. Et donc, le grand plaisir du film, c'est de voir tous ses visages familiers du cinéma japonais. Mais pour conclure, je voudrais m'attarder sur les deux rôles principaux. Ineko Arima, qui est ici. Ineko Arima, c'était l'actrice principale de Fleurs des Kinoxes et de Crépuscule à Tokyo, de Ozu. Et Ineko Arima, dans le cadre de l'opération japonisme en 2018, est venue à Paris. Elle a fait une conférence ouverte à tous et elle est toujours en activité, Ineko Arima. Et dans le rôle du fameux samouraï chrétien Ukon Takayama, c'est le légendaire et inoxydable Tatsuya Nakadaï, également en activité, lui aussi. L'acteur de Ran de Kagemoucha, de Harakiri, de Sanjuro et de tant de grands films où il a souvent été le rival de Toshiro Mifune. Bref, c'est vraiment un plaisir pour qui aime le cinéma japonais classique. Et j'espère que ce sera une découverte pour vous. Bonne projection.